Jeudi 27 juillet, merci de regarder RTI 1. Mesdames et messieurs, bonjour, vous suivez le 6h30. On démarre avec les audiences du vice-président de la République, Timoko Militkone, recevait mercredi au palais présidentiel le ministre israélien des Affaires étrangères. Elie Cohen a salué les performances économiques remarquables de la Côte d'Ivoire. Le patron de la diplomatie israélienne a aussi salué la coopération historique et exemplaire entre la Côte d'Ivoire et son pays. Le compte-rendu de Viviane Aïma. En visite de travail de 24h à Abidjan ce mercredi 26 juillet, le ministre israélien des Affaires étrangères Elie Cohen a été reçu par le vice-président Konetie Moko Mellier, porteur d'une invitation du gouvernement israélien au président de la République à la Sanwatara pour le sommet israélo-Afrique qui sera organisé le 4 décembre prochain en Israël. Le ministre israélien a été accompagné d'une délégation de dirigeants d'entreprises. Je voudrais exprimer toute ma joie d'effectuer cette visite aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est la première que j'effectue en ma qualité de ministre des Affaires étrangères. Je crois en la qualité de nos relations, les relations de nos deux pays qui sont en de bons termes. La Côte d'Ivoire a une croissance remarquable et les chiffres que nous voyons témoignent de cette croissance-là. Je suis venu avec une délégation importante d'hommes d'affaires, environ une dizaine d'entreprises israéliennes qui déjà sont en activité ici pour certaines, qui opèrent dans le domaine de l'agriculture, la télécommunication, la santé, la cybercriminalité. Je souhaite que nos deux populations puissent tirer les profits de nos relations que nous souhaitons renforcer au maximum. Toutes ces bonnes relations, à travers ces bonnes relations, j'ai invité Son Excellence le Président de la République, Son Excellence le Vice-président de la République, Son Excellence Madame la Ministre d'État et tout le gouvernement a une visite à l'occasion d'un sommet israélo-Afrique-Israël qui se tiendra le 4 décembre prochain en Israël. Ce sera une occasion justement pour renforcer davantage nos coopérations dans les domaines où nous excellons. Le Président de la République, Alassane Ouattara, avait effectué une visite officielle en Israël en juin 2012, soit un an après son accession à la magistrature suprême. La Côte d'Ivoire abrite désormais un hôpital public dédié à la médecine nucléaire. À travers l'institut du même nom, l'IMENA, va permettre le diagnostic et le traitement de diverses affections, telles que le cancer de la thyroïde, le cancer des os ou encore celui de la prostate. L'Institut de la médecine nucléaire d'Abidjan va aussi assurer l'enseignement universitaire, post-universitaire et la formation en médecine nucléaire et en radioprotection. On regarde la visite guidée signée Alexis Ouetraogo. Ce matin-là, dans ce bloc opératoire, une césarienne est en cours. Il faut agir vite pour sauver la vie de cette mère, dont la grossesse arrivée à terme a présenté des complications. Pour ce gynécologue obstétricien, pas de temps à perdre. Voilà, voici ton bébé. Des interventions dans l'urgence dont le docteur Pacom Niaté a l'habitude. Depuis quelques mois, c'est dans ce bloc flambant neuf qu'il opère avec son équipe. Le spécialiste le reconnaît grâce à ce nouveau plateau technique. Repondant aux normes internationales, il est plus aisé de travailler et de sauver des vies. Nous avons des salles plus équipées, plus grandes, plus aérées, mieux éclairées, avec du matériel chirurgical aussi en nombre suffisant, qui nous permet de tourner toute une journée. De nouveaux équipements médicaux dans une infrastructure sanitaire nouvelle. Voici à 368 km d'Abidjan, le centre hospitalier régional de San Pedro. Un complexe qui vit du ciel se dessine fièrement sur 8 hectares. Au total, l'hôpital compte 15 services, allant de la réanimation comme dans cette salle entièrement équipée. Au service de radiologie, avec examen des seins pour détecter d'éventuels cancers, mais aussi à la médecine néonatale. Le docteur Kissiedou-Alexandre Mézant est le directeur de cet établissement sanitaire. Un administrateur aux petits soins de ses patients, les plus jeunes en particulier. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Ok, et les enfants ? Oui, ça va bien. Dans cette salle, les bébés nés prématurément sont en observation, gardés à bonne température. Nous avons encore des patients qui viennent de la courbe de San Pedro, mais aussi les patients qui viennent d'Athuma, de Miadji. Nous avons aussi des enfants qui viennent de San Sandra et de Tapu. Offrir aux populations ivoiriennes des prestations sanitaires de qualité, c'est le défi qu'entend relever le gouvernement ivoirien depuis quelques années, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Une politique qui pourrait être mise en œuvre nécessite une enveloppe globale de 1 200 milliards de francs CFA, ce qui englobe bien sûr la construction d'hôpitaux de référence, mais aussi la réhabilitation et le renforcement des services au sein d'hôpitaux déjà existants. C'est le cas ici, au centre hospitalier universel de Cocody à Abidjan, où ce bâtiment de trois étages doit être livré bientôt, consacré à la gynécologie obstétrique et pédiatrique, à l'intérieur de vastes espaces en plein aménagement qui accueilleront sous peu le couple mère-enfant. Un pavillon doté d'une quarantaine de couveuses, 184 lits, 86 respirateurs et 7 blocs opératoires. À travers toute la Côte d'Ivoire, les projets se multiplient. Dans le district sanitaire d'Abidjan, la vaste commune de Youpougan attend aussi de voir achever la réhabilitation de son hôpital général. Un chantier qui doit être bientôt livré et que vient superviser ce jour le patron de la Diem, la direction des infrastructures de l'équipement et de la maintenance. Il suit de très près l'évolution des travaux. Une structure qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée avec pour mission de mettre en oeuvre la politique gouvernementale. C'est tout le pays qui est un chantier allant des petits centres de santé dans les villages, aux hôpitaux généraux, les CHR et même dans les CHU. Donc le projet couvre l'intégralité du patrimoine de la santé. Direction Adzopé, dans le sud de la Côte d'Ivoire, qui compte 157 000 habitants et tout autant de potentiels patients. 30 milliards de francs CFA, c'est ce qu'il aura fallu investir ici pour bâtir aussi ce centre hospitalier régional équipé d'appareils de pointe, comme ce scanner Flamont-Neuf. Dans cette unité d'imagerie médicale, les malades sont désormais scrutés de la tête aux pieds. La salle de scalaire dans laquelle nous sommes est équipée d'un scalaire de 64 barrettes, donc très performant, de nouvelle génération, qui nous permet de faire toutes sortes d'examens. Avec 3000 consultations en moyenne par mois, ce sont 491 personnels de santé et technique qui y travaillent au sein de 27 services. Les patients, eux, des hommes, femmes et même enfants, sont ici suivis selon la gravité de leur cas. Ce garde malade, venu d'un village environnant avec son frère aîné, admis aux urgences, y trouve soin et cadre propice à une bonne prise en charge. On a trouvé ce lieu, vraiment, on a trouvé ça, c'est exceptionnel, c'est bien fait. Donc là où se trouvent les gens, l'environnement doit être propre, voilà, parce qu'il s'agit de la santé. A travers le plan national de développement des infrastructures sanitaires, le gouvernement ivoirien entend rapprocher les soins de santé de qualité de ces populations d'ici 2025. Le focus sur les infrastructures sanitaires de Côte d'Ivoire à revoir sur RTIA. Santé, toujours avec la sixième épidémie de dingue qui frappe la Côte d'Ivoire, le district sanitaire de Cocody-Bin-Gerville, est le plus touché sur le plan national. On enregistre déjà 92 cas de décès. Pour éradiquer l'épidémie, le ministère de la Santé vient de déployer sa stratégie de lutte antivectorielle. En clair, il s'agit de l'épandage de larvicides, des produits sanitaires pulvérisés à partie de drones destinés au traitement des gîtes larvaires. L'opération a démarré le dimanche dernier. C'est ce que nous rapporte ici notre reporter Walter Amadou Atara. Tenue aux encablures de l'Université Félix-Fouette-Boigny de Cocody, cette opération de pulvérisation d'insecticides par drone est congétement conduite par l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, et le programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. C'est un larvicide, ce produit qu'on a utilisé, c'est comme le produit qu'on a utilisé pour faire la fumigation. Ce n'est pas nocif pour la population, mais c'est nocif pour seulement que le moustique. C'est-à-dire 10 jours à 2 semaines, son efficacité. Pour le directeur général de l'INHP, le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, sur instruction du gouvernement, fait sa part dans la lutte contre cette sixième épidémie de la dengue qui enregistre 92 cas et deux morts déplorées. Il revient aux populations de s'impliquer pour la réussite de la stratégie mise en place. Il a besoin d'eau pour pouvoir pondre ses oeufs. Donc s'il trouve l'eau quelque part, il faut qu'il aille pour pondre ses oeufs. Et il a besoin de sang pour la maturation de ses oeufs. Donc s'il n'y a pas ces deux éléments, le moustique n'existe pas. Et si le moustique n'existe pas, évidemment la dengue n'existera pas, le paludisme n'existera pas. C'est tout simple. Donc on demande à la population d'éliminer tous ces endroits qui vont contribuer à la ponte des oeufs des moustiques qui vont devenir moustiques adultes plus tard. Ces dispositions préventives sont appréciées par les riverains. Que le gouvernement fasse une très bonne chose. Nous aussi étant la population, nous aussi on va aider le gouvernement à pouvoir éradiquer ce mal-là. J'ai entendu parler de la dengue. Ça m'inquiète même. On va aussi sensibiliser les gens à désherber aux alentours des maisons, rendre l'environnement propre. Cela peut vraiment nous aider. La Côte d'Ivoire s'est dotée de trois drones, dont un spécialisé dans la cartographie pour repérer les gites laver inaccessibles par les moyens traditionnels. L'épandage des larvicides par drone va s'étendre à d'autres communes du pays. Direction l'Italie avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, qui multiplie les séances de travail. Kobina Kwasi Agumani participe également aux activités de réflexion sur les différentes problématiques liées à la transformation des systèmes alimentaires à travers le monde entier. Il a aussi rencontré le président du Fonds international de développement agricole. On retrouve notre envoyé spécial à Rome, Franck Codio. Rome, ville historique, avec ses vestiges mythiques, est le temps d'une réunion bilan, la capitale du monde en matière d'alimentation. Cette seconde journée consacrée à la transformation des systèmes alimentaires est le lieu pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, de porter le dossier ivoirien. C'est vrai, l'État de Côte d'Ivoire fait ce qu'il peut pour soutenir son agriculture, mais il faut aussi qu'en face, il y ait des appuis et même des financements de la part des bailleurs. Or, c'est la production qui, en réalité, précède l'industrialisation et la commercialisation. Donc aujourd'hui, la politique que nous devons mettre en place, c'est de faire en sorte que désormais, quand on vient pour investir dans un domaine précis, qu'on ait aussi la possibilité de pouvoir investir dans la production. Au calendrier de l'envoyé du président Hassan Ouattara à Rome, une rencontre stratégique. Elle a lieu ici avec Alvaro Lariou, le président du FIDA, au siège du Fonds international de développement agricole, structure spécialisée des Nations Unies qui finance les projets agricoles et dont le siège sera bientôt inauguré à Abidjan. Nous avons parcouru effectivement l'ensemble des projets. Vous savez, depuis deux décennies, nous entretenons une parfaite collaboration avec le FIDA avec plus de sept projets, dont cinq sont achevés et deux en cours d'exécution. Et le FIDA s'engage à appuyer la Côte d'Ivoire à hauteur de 50 millions de US dollars. La Côte d'Ivoire, engagée donc de façon durable aux côtés du FIDA, qui, rappelons-le, depuis 1978, a investi plus de 23 milliards de dollars américains dans l'accompagnement des différents programmes contre la faim dans le monde. Renforcer la transparence et la célérité dans les procédures de passation des marchés publics, c'est l'objectif du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Il vient de déployer le système CIGOMAP. L'application permet de dématérialiser les opérations de marché public, mais surtout de retracer les étapes de la procédure des marchés. Plus de détails dans ce reportage de l'anciené Bakayoko. Cette dématérialisation des opérations de marché ne bouleverse pas les règles dictées par le Code des marchés publics, mais simplifie les procédures tout en renforçant le libre accès à la commande publique. C'est une cérémonie qui vient consacrer l'engagement du gouvernement pour l'adoption des méthodes innovantes qui doivent nous permettre de mieux assurer la traçabilité et la transparence des opérations, ainsi que la célérité dans leur exécution. Et ceci en vue de renforcer l'efficacité de notre système de marché public. Il s'agit d'ouvrir la possibilité à tout opérateur, quelle que soit sa position géographique, au moment de la procédure de marché de soumissionner à l'offre. Conscient du caractère novateur de ce dispositif, des dispositions particulières ont été prises par les services techniques du ministère, en l'occurrence la DGMP, en vue de garantir la fiabilité et la sécurité du système, mais également aider à son appropriation. Ce programme prendra en compte les ressentis des usagers et l'accessibilité aux nouvelles applicatifs. À partir donc de la cérémonie de ce jour, tous les acteurs assujettis pourront profiter des effets de cette dématérialisation totale des processus. J'engage par ailleurs la DGMP à mettre en place un programme de transfert de compétences pour assurer l'autonomie des acteurs. La mise en exportation officielle du SIGOMAP intervient après une phase pilote avec une demi-dizaine de ministères et d'administrations. L'autorité nationale de la presse a produit un communiqué. Le document s'adresse aux professionnels de l'information. À l'approche des élections locales de septembre 2023, l'ANP interpelle après observation ces dernières semaines les journalistes à rejeter les actes d'incitation à la haine dans le traitement de l'information politique. Le communiqué est lu par Jean-Marc Adjadji. L'autorité nationale de la presse, ANP, observe que dans le contexte actuel aux allures de pré-campagne, le traitement de l'information relative aux activités des acteurs politiques comporte de plus en plus de violations règles éthiques et déontologiques, notamment de l'article 14 du Code de déontologie qui stipule que le journaliste devra s'abstenir de toute atteinte à l'éthique sociale, incitation au tribalisme, à la xénophobie, à la révolte, à la violence et aux crimes et délits, outrage aux bonnes mœurs, apologie de la guerre, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En effet, ces dernières semaines, l'ANP a pu relever la rétranscription de propos et extraits de discours qui, pour la plupart, sont calomnieux, injurieux, dégradants, offensants, voire abjects. Véritable source d'incitation. Certes, le Code de déontologie recommande aux journalistes de rester fidèles aux faits. Néanmoins, il énonce clairement dans son préambule que la mission d'informer comporte nécessairement des limites que le journaliste lui-même s'impose spontanément, ce qui interpelle sur la responsabilité sociale du journaliste. Par conséquent, l'ANP enjoint aux organes de presse de s'abstenir de relayer les propos extrêmes, incendiaires, malveillants, discourtois et diffamatoires, qu'importe la qualité de leurs auteurs, faits à Abidjan le 21 juillet 2023. Dans l'actualité internationale au Niger, des militaires affirment avoir renversé le pouvoir du président Mohamed Bazoum. Des hommes en uniforme l'ont annoncé dans une déclaration lue par l'un d'entre eux en fin de soirée à la télévision nationale. À Niamey, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, parle d'un acte motivé par la dégradation continue de la situation sécuritaire au Niger, selon le colonel-major Amadou Abdraman Sanjodi. De l'autre côté, les autorités nigériennes ne semblent pas céder au chantage. Le ministre des Affaires étrangères, Assoumi Masoudou, s'est exprimé, se présentant comme le chef par intérim du gouvernement. Il a évoqué une tentative de coup d'État. Et sur sa page Facebook officielle, le président Mohamed Bazoum a appelé il y a quelques heures les Nigériens épris de liberté et de démocratie à se battre pour sauvegarder les acquis. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement le changement anticonstitutionnel du gouvernement au Niger à déclarer son porte-parole. Une condamnation qui intervient après que des militaires poutchistes ont tendance à avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Antonio Guterres a se dit profondément troublé par la détention du président Mohamed Bazoum par des membres de la garde présidentielle à déclarer son porte-parole, Stéphane Duzaric, dans un communiqué. Le secrétaire général de l'ONU appelle à la cessation immédiate de toutes les actions qui sapent les principes démocratiques au Niger, a ajouté Stéphane Duzaric. Voilà qui referme à ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.info. Je vous dis à demain, 6h30.